Très tôt le lendemain, la ville d'Ara se réveille dans une atmosphère de fête et une ambiance de joie communicative. Les femmes assurent la cuisine, les enfants, les hommes, tous. Fils de la Yuanou, venus des différentes localités du pays et même de l'étranger, ensemble avec les autres membres de leurs familles respectives, sont à la tâche pour donner à la fête d'Ignam à Ara toute sa majesté. La fête se prépare premièrement spirituellement, ensuite il y a d'abord un consensus, sinon une concertation de la famille, entre père et enfant, petit-fils, et jusqu'à ce jour nous avons fini, aujourd'hui nous attendons la cérémonie finale. Il faut garder son identité culturelle, donc pour moi il est important d'être toujours là auprès des parents pour apprendre, parce que quelque soit ce que nous apprenons de l'Occident, nous devons partir, nous devons avoir pour base notre identité culturelle que nous ne devons jamais oublier. La fête d'Ignam à Ara, appelée aussi Bédulot, c'est d'abord le point de départ de la consommation de l'Ignam nouvellement récolté dans la Yuanou, ensuite la célébration de l'année nouvelle. Une célébration qui se prépare et se déroule dans le strict respect de la tradition et des valeurs du terroir. Le chef de la tribu Ayua, Sa Majesté Nana Tehuadu, a instruit les organisateurs à valoriser et promouvoir Bédilou. Notre intention c'est de faire de notre fête une fête à la dimension du peuple carnaval d'Abissa par exemple. Le peuple Ayua nous soutient parce qu'il faut pouvoir apprécier notre fête sous une autre dimension. Bédilou est un moment particulier dans la vie du peuple Ayua où l'on règle tous les différents. Le village demande aux esprits protection, prospérité, cohésion sociale, sécurité et paix. Le roi, en ce premier jour de l'année nouvelle, communie avec son peuple et lui exprime tout son amour. Si aujourd'hui Ara veut faire de sa fête à Dignam une institution et un produit touristique, c'est pour tout ce que cette région compte d'atouts naturels et de richesses culturelles, ainsi que de curiosités à découvrir. A l'exemple d'Ungoso, à l'origine, un fétiche du peuple Akkié. C'est le N'Ungoso qui fait la fête à Dignam. Toutes les vérités se disent à N'Ungoso. Et là-bas, le roi sort grandi. Tout, on le reproche de ce qu'il a fait, qui est mauvais pendant l'année. Ce qu'il a fait de bien, on l'apprécie. Et nous faisons les sacrifices rituels. Une fois qu'on a fait le N'Ungoso, il n'y a pas de danse traditionnelle, pas de tam-tam. La vie est arrêtée. On prend conscience de l'année nouvelle. Par rapport à nous, la fête à Dignam, c'est l'année nouvelle. Sous-titrage ST' 501